Bonjour c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo compte rendu de vides greniers, d'achats cash et neufs. Il y a longtemps que je vous avais fait une petite vidéo de ce style-là, je sais que vous appréciez pas mal. Donc on va commencer sur les achats que j'ai fait en cash, parce que les vides greniers en ce moment c'est un petit peu la dèche, mais j'ai un petit peu, enfin j'en ai fait quelques-uns, c'est souvent des vides greniers couverts maintenant ou des bourseaux jouets, mais c'est pas vraiment l'éclate. Et puis un petit coucou Apollo, en ce moment les vides greniers c'est un petit peu vraiment le bordel. Donc voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous souhaite un bon visionnage les amis. On va commencer par un lot que j'ai acheté donc au cash converter, un lot de plusieurs jeux que j'ai acheté au cash converter, qui se trouve là, enfin ça vous connaissez tous cash converter. J'ai acheté le petit Punch-Out, que je n'avais pas, que j'aimerais bien avoir aussi en boîte notice, mais que je n'avais pas. Donc on connait ces touches Punch-Out, ça c'est plus avec la petite, comment dire, jaquette Nintendo. Un bon jeu de boxe, un grand classique de la console Nintendo, que beaucoup de gens connaissent, je pense que vous connaissez tous, avec Mario qui joue le rôle d'arbitre dans le jeu. Donc un bon classique, je suis assez content de l'avoir et puis je vais pouvoir essayer un petit peu ce jeu là. Autre jeu Nintendo que j'ai acheté en cash, donc les deux jeux je les ai achetés, je crois que c'était dans les 10 euros je crois, c'est le petit Ice Climber. Alors Ice Climber, c'est un jeu de, comment dire, de plateforme. Ça fait partie des tout premiers jeux qui sont sortis sur la console Nintendo à l'époque, ce qu'on appelle les Black Box actuellement. Black Box parce que les boîtes étaient toutes noires, tout simplement, les boîtes carton. Donc ça c'est un jeu qui date donc de la sortie de la Nintendo, donc dans les années, les milieux des années 80. C'est un jeu de plateforme qui est assez sympa, assez difficile. Vous jouez le rôle d'un Eskimo et le but du jeu c'est de grimper tout en haut d'une tour en cassant avec votre maillet la glace tout simplement et en évitant tout un tas d'ennemis, donc il y a des phoques, il y a des monstres Yeti, enfin des choses comme ça. Et le but du jeu c'est d'arriver tout en haut. Donc c'est un classique, évidemment c'est pas non plus graphiquement le top du top, mais ça fait partie vraiment des jeux qu'il faut avoir je pense sur cette console. Encore une fois j'aimerais bien l'avoir en vrai, comment dire, avec la boîte et la notice, mais pour le coup je suis assez content, le petit Ice Climber. Un bon jeu celui-là, je le conseille si vous n'avez pas ce jeu, même s'il est un petit peu difficile, je le conseille. Toujours chez Cache Converter, j'ai acheté quelques jeux sur la Xbox, la première du nom. J'ai acheté le petit Vodou Vince. Comme vous pouvez le voir, il est à 3,99€. Je ne connaissais pas et je l'ai pris surtout parce que c'est une exclusivité, exclusif pardon, Xbox. Donc c'est des jeux de toute façon que vous ne trouverez pas sur la PlayStation 2 ou d'autres consoles. Donc je suis assez content parce que je ne le connaissais pas et je suis un petit peu. Enfin, j'ai commencé à regarder un petit peu. C'est un bon petit jeu de plateforme, il y a pas mal d'humour. Ça se passe, comment dire, dans un espèce de château hanté. Enfin, il y a pas mal de, comment dire, d'ennemis style Vodou, etc. Ce qui explique la poupée, vous jouez du poupée au Vodou, tout simplement. Et il y a de bonne musique, c'est un très très bon jeu et je saurais trop vous le conseiller si vous ne le trouvez pas cher. Bon là, il est peut-être un peu cher, 4€, mais bon. Achetez des jeux Xbox en ce temps. Il y a des bons, comment dire, des bons coups à faire. Il y a de très très bons jeux pour pas très cher. Et c'est une très bonne console, la première Xbox. Il y a de très bonnes exclusivités. Donc allez-y. Petite dédicace à Kumi. Je crois qu'il a acheté des jeux il n'y a pas très longtemps sur Xbox. Vraiment des bons trucs. Pour pas très cher aussi. Je me suis pris le Mortal Kombat Deception. Alors, c'est une version collector édition. C'est une version américaine. Alors, comme vous voyez, pour voir le prix, je l'ai acheté quand même presque 13€. Enfin, 13€, on va dire. Ça doit être, en français, le Mortal Kombat Mystification, je crois. Et si je l'ai pris, c'est parce que c'est une version collector avec deux CD. Il y a une carte métal à l'effigie de, comment dire, de l'héroïne qui s'appelle Milena. Donc, c'est une carte métal. Je ne sais pas si on voit, mais derrière, il y a un espèce de petit logo en 3D. Assez sympa. Et le jeu est nickel. Donc, je me suis dit, je ne connaissais pas du tout. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, quand j'ai regardé un petit peu ce que ça valait, je suis assez content. Franchement, une bonne affaire pour le coup. Et puis, tout ce qui est un petit peu collector édition, j'aime bien ça. Donc, on dirait ce que vous en pensez. Ensuite, sur PlayStation 2, je me suis pris le Mad Maestro, à 3€, qui est un jeu de musique. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ça fait partie un petit peu des jeux un peu bizarres que j'aime bien faire. Un peu comme le Mister Moustique Mosquito. Je ne sais pas si vous connaissez un où vous jouez en rôle d'un moustique qui doit piquer les gens. Ça fait un peu partie de ce genre de jeu un petit peu bizarre. Donc, le Mad Maestro sur la PlayStation 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Je vais vous présenter un achat que j'ai fait sur eBay. Vous savez que j'aime beaucoup Q-Bert. Je vous en ai déjà parlé. Et je me suis pris le petit Q-Bert 3 sur la Super Famicom. Ce n'est pas du Yamato Coupe pour le coup. C'est un vendeur, je ne sais plus qui exactement. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa. En plus, c'est un jeu que j'adore. Vous connaissez le Q-Bert. Je ne sais pas trop vous conseiller les mondes de Ralph. Encore une fois, le dessin animé de chez Pixar où vous retrouvez le petit Q-Bert. Ce personnage-là, sans emploi. Il est SDF dans le film. Je trouve ça assez drôle. Donc, c'est un bon petit jeu de plateforme, de réflexion également. Et franchement, ça fait partie des grands classiques de cette époque-là où on faisait des jeux assez rigolos. Le but du jeu est tout simple. Vous avez une pyramide. et le Q-Bert monte sur les places et vous changez la couleur. Quand vous avez changé la couleur de toute la pyramide, vous avez gagné. Seulement, il y a des ennemis qui marchent dessus, qui poursuivent, etc., qui changent les couleurs. Donc, c'est un bon petit jeu de réflexion. Q-Bert 3 sur la Super Famicom. Ensuite, je vais vous présenter des jeux que j'ai achetés en vide grenier. Le petit Sonic Chronicle sur la DS, Nintendo DS, que j'ai acheté à 1€. Pareil, je ne l'avais pas. Donc, pour le coup, 1€, pourquoi pas. Ça donne l'occasion d'essayer un jeu sur la DS. Un Cars. Ça, j'ai acheté à 1€. C'est Ressorama. Je ne sais pas tout ce que ça vaut. Et pour 1€, je pense que ça vaut peut-être le coup de l'essayer, tout simplement. Ensuite, toujours envie de grenier. Là, je l'ai payé un petit peu plus cher. J'ai acheté le Pokémon Battle Revolution sur la Wii. Et je l'ai acheté avec le Poké Park Wii. Les deux, je les ai achetés à 7€ pièce. Donc, ça fait 14€. La personne en voulait 20€ à la base. J'ai réussi à les faire baisser en achetant les deux. Parce que c'était 10€ la pièce. Ils sont hyper complets. Je crois même qu'il y a les... Comment dire... Les... Voilà. Ça ne s'est même pas gratté. Donc, hyper complets, hyper propres. Et tous ces jeux-là, moi, je ne les avais pas sur la Wii. Et pour le coup, je pense que c'est une bonne affaire. Parce que je les ai revus après en cash. Ils étaient un petit peu plus chers que ça. Toujours en vide-grenier, j'ai acheté le Wolverine X-Men Origins. Qui est un bon beat-bemol. Que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Sur les conseils de Youtubers, d'ailleurs. Sur la PlayStation 3. Là, c'est sur la PlayStation 2. Je l'ai eu à 1€. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Après tout, voir un petit peu les différences graphiques. Toujours en vide-grenier, j'ai acheté le à 1€. Le Peter Jackson King Kong. Pas forcément un bon jeu. J'avais bien aimé le film. Un peu long. De Peter Jackson, justement. Mais bon, pour 1€. Et le Hitman Blood and Money. Pareil, 1€. Donc, pour tester un petit peu. Voilà. Parce que ça donne. On ne trouve pas grand-chose dans son sens. En vide-grenier, c'est un peu la dèche, comme on dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en vide-grenier ? En vide-grenier, je crois que c'est tout. Il y a quelque chose que j'ai trouvé aujourd'hui, justement. Parce qu'il y a un grand vide-grenier au dock, à, comment dire, au Havre. Toujours coucou à Polo, parce que je l'ai vu faire un vide-grenier. On a parlé un petit peu. C'était assez sympa. Donc, Polo 76, bien sûr. Parce qu'on est de la même région. Vous le savez ou vous le savez pas, maintenant, vous le savez. Et donc, j'ai eu l'occasion de parler un petit peu avec lui. On a discuté un petit peu. Et puis, c'était assez sympa. Donc, j'ai trouvé ce jeu. Et je suis assez content, parce que... On ne le trouve pas non plus partout. C'est le Lufia sur la Super Nintendo américaine. Donc, la boîte est un petit peu abîmée. Bon, elle a vécu, tout simplement. Mais ça fait partie des RPG qui sont sortis à l'époque de Secret of Mana, de Final Fantasy 3 à l'époque. Il y avait pas mal de RPG, parce que c'était un petit peu le genre de jeu qui avait du succès à l'époque. Donc, je l'ai acheté. Donc, évidemment, c'est une version américaine de Lufia. C'est un jeu de chez Taito. Taito, c'est ceux qui ont fait très connu pour Space Invaders. Mais, pour le coup, c'est un, comment dire, c'est un RPG. Et je suis très content, parce que je ne l'avais pas, celui-là. Et même si la boîte est un petit peu abîmée, là, on voit un petit peu, là. Ça fait partie des RPG que je recherchais depuis longtemps. J'ai acheté 30 euros. Pour le coup, c'était un revendeur qui était dans ce vide-grenier, les DOC, là. Mais j'ai trouvé que pour le prix, et puis trouver ça surtout, parce qu'en fait, au Havre, trouver des RPG en version US, c'est mission impossible, on va dire. Et je suis assez content, parce que finalement, voilà, pour 30 euros, je suis assez content. Je pense que ça les vaut, ça ne valait pas plus, mais c'est un juste prix, comme on dit. Vous me direz aussi, est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre en vide-grenier encore ? J'ai trouvé, je crois que c'est tout. On passe à d'autres trucs que je vais vous montrer. Encore un achat, alors un petit dédicace à PredatorDave, ce coup-ci, qui est un YouTuber belge, je crois. Suite à ma vidéo que j'avais faite sur les jeux de, comment dire, les boîtes, c'est sérieux, sur les jeux de Halloween, il m'a envoyé un petit email, un petit commentaire, pardon, en me disant, ouais, ton Splatteros, parce que j'avais parlé pas mal de Splatteros, ça me rappelle un jeu qui s'appelle Splatter Master sur la PlayStation 2, que je ne connaissais pas du tout. Et donc, je suis allé sur eBay, je l'ai chopé pour pas très cher, je crois que j'ai dû l'avoir avec les frais de port à 3 ou 4 euros, je crois. Et ça s'appelle Splatter Master, et je saurais trop vous le conseiller si vous aimez un petit peu les jeux de plateforme un peu horrifiques. Bon, c'est sur l'humour, c'est de l'humour, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer quelques petites images du jeu. Et franchement, ça valait le coup, et je te remercie PredatorDave, parce que pour le coup, je ne connaissais pas ce jeu. Et puis, je suis assez content, voilà. Je vous le conseille, si vous avez l'occasion de l'essayer, c'est un petit personnage. C'est un jeu de plateforme, c'est tout simple, mais l'univers est assez sympa. Ensuite, je vais vous présenter un lot de 7 cartouches Super Nintendo. Alors, il y a très longtemps, enfin, il y a très longtemps, c'était cet été, j'ai rencontré, pendant un vide grenier, quelqu'un qui, je suis en train de regarder des cartouches, le gars me fait, si vous voulez, moi j'en ai des cartouches comme ça, est-ce que ça vous intéresse ? Je lui ai donné mon numéro de téléphone, et je n'ai pas eu de nouvelles pendant un certain temps, et puis, il n'y a pas très longtemps, la personne m'a contacté, elle m'a dit que vous êtes toujours intéressé, je vends le lot 10 euros. Je lui ai dit, écoutez, je vais passer, je vais regarder ce que c'est. Pas des super jeux, mais pour 10 euros, je pense que ça valait le coup de les prendre. Il y avait un petit F1 pole position sur Super Nintendo. Un Primal Rage, sur Super Nintendo, toujours, c'est un jeu de baston, pas très, c'est des personnages un petit peu en 3D, comme le Donkey Kong, mais c'est un peu spécial, c'est un peu space comme jeu de baston. Le Excalibur 2000, 97 ou 47, je ne sais pas, je n'arrive pas à aller à 97, ça par contre c'est une daube, il y en a beaucoup sur la Super Nintendo. Super Drop Zone, qui est un classique qui a été repris sur la Super Nintendo. Un petit Michael Jordan, qui fait partie des jeux que les gens n'aiment pas trop, mais bon, c'est un jeu de plateforme avec le personnage de Jordan qui utilise son ballon de basket pour détruire les ennemis. Il y avait un petit Starwing. Et le dernier jeu, c'était ça, surtout ça qui m'a bien plu, c'était la famille Adams sur la Super Nintendo. Donc le tout pour 10€, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que pour le coup, il y a combien ? Il y a 7 cartouches, il ne faut pas non plus exagérer. Je pense que ça valait le coup, il ne fallait pas les laisser, je pense, même s'il y a des jeux qui ne sont vraiment pas bons du tout. Oui, j'ai oublié ça, envie de grenier, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour un petit neveu qui adore le foot. Comme vous le savez, il y a FIFA 15 qui est sorti, donc tout le monde revend les FIFA 14. Dans très peu de temps, ça ne vaudra rien du tout. Là, j'ai chopé, la personne voulait 5€, j'ai réussi à l'avoir pour 3€, il n'a même pas tiqué. Donc, moi, je trouve ça assez dingue, parce que c'est des jeux qui sont vendus dans les 70€. Et au bout d'un an, ça ne vaut plus rien, c'est assez dingue. Tout ça pour simplement une mise à jour du jeu, il faut vraiment être fan de foot. Mais bon, pour le coup, pour 3€, je pense que ça va aller le coup. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, il y a encore du vide grenier, j'ai oublié de vous montrer ça. Le professeur Layton et les masques des miracles, que j'ai acheté à 5€, en vide grenier, toujours en vide grenier, pardon. Il est complet, comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup les... Enfin, j'avais acheté les premiers sur la DS, je n'en avais pas du tout sur la 3DS. Et quand le gars m'a dit que c'était 5€, je n'ai pas hésité. C'était un vide grenier qui se trouvait à Saint-Laurent-de-Brévedon, qui est à côté du Havre. La semaine dernière, j'étais assez content parce que... Enfin, c'était un vide grenier couvert, comme il y a beaucoup en ce moment. Et je trouvais ça, c'est assez bon, assez sympa, quoi, de trouver ça. Oui, alors ça, je vais vous le montrer parce que ça, c'est une petite anecdote là-dessus. Il y a, comment dire, un magasin de cash qui s'appelle Cash-aux-Caz au Havre, qui est un espèce d'indépendance, ça n'a rien à voir avec Cash Converter ou Easy Cash ou toutes les licences que vous connaissez qui sont quand des magasins en France. Ce gars-là, il a un magasin au Havre qui, je crois que c'est le tout premier d'avoir eu un magasin de cash au Havre. Et c'est indépendant. Et j'y vais assez régulièrement. Je vous avais présenté des jeux Gamecube à 2 euros, des choses comme ça. Et j'y vais régulièrement, j'y vais. Quand je sors du bureau, des fois, le soir, à 18h30, je vais directement sur le magasin et puis je vais voir. Et là, je suis tombé sur un lot. Alors, les jeux sont vendus 2 euros. Je suis tombé sur un lot de jeux et là, j'étais complètement... Là, je les ai mis sous plastique parce que, pour moi, ça correspond à des jeux vraiment très très intéressants. Et quand je vais vous les montrer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, il y a trois jeux version américaine. Et un seul jeu qui est en version pâle française. Et ce sont trois jeux qui, pour moi, sont assez exceptionnels, surtout à ce prix-là. Je vais vous montrer ça. Il y a le jeu qui s'appelle Thousand Arms, qui est un RPG. Et qui est un RPG que j'ai mis sous la pochette. Qui est un RPG de chez Atlus. Alors, moi, quand je vois Atlus, tout de suite, en général, j'hésite pas trop, surtout à ce prix-là. Donc, c'est une version américaine, comme vous pouvez le voir, la tranche est en noir. Et il y a deux CD. Et avec, dans le jeu, il y avait une carte. Alors, je ne sais pas si on voit, c'est une carte en 3D. Il y avait les petits autocollants que vous colliez à l'époque sur, je pense, la memory card. Le CD. Le deuxième CD. Et malheureusement, je n'ai pas la notice pour celui-là. Mais je me suis dit que, pour le coup, 2€, Thousand Arms. Je ne connaissais pas du tout. Je sais que maintenant, c'est un RPG parce que je me suis renseigné. Il y avait aussi le Hoshigami. Qui est aussi de chez Atlus. Toujours en version américaine. Et c'est aussi un RPG. Et je crois que celui-là, il est complet. Pour ça, je suis vachement content. Par contre, il n'y a qu'un seul CD. Un seul CD. Non, il n'est pas compris. Il n'y a pas la notice pour celui-là. Je me demande si je... Je crois que je me suis trompé. Mais je pense que c'est Farzón France. Il semblait qu'il y avait la notice. Non, il n'y a pas la notice. Autant pour moi. Donc, le Hoshigami, pareil. C'est un jeu de... Comment dire ? C'est un RPG. Comment de l'époque PlayStation. Sorti que aux Etats-Unis et au Japon. Et le dernier jeu. C'est un jeu de chez Koei. Qui s'appelle Sayuki. Donc, pareil. C'est un espèce de RPG de chez Koei. Koei qui est connu pour les Dynasty Warriors ou des choses comme ça. Je pensais qu'au départ, c'était un jeu de ce style-là. Mais rien à voir. C'est bien un RPG. Et le dernier jeu que j'ai chopé, c'était 2 euros chaque. C'est le Air Guides sur PlayStation. Et là, vous reconnaissez le personnage de Final Fantasy. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu Squaresoft. Alors, pour le coup, c'est un jeu de baston. Sur la Sony PlayStation. Et qui utilise certains personnages de chez Squaresoft. Donc, très très content. Parce que là, pour le coup, j'en ai pour 8 euros. Et franchement, je n'en reviens pas encore. Parce que ça fait partie. En plus, l'état est nickel. Je pense qu'il a dû racheter ça à un gars qui a revendu toute sa collection. Et je suis arrivé au bon moment. Parce que je pense que ces jeux-là, je serais repassé. Ne serait-ce que 2 ou 3 heures plus tard, c'était foutu. Donc là, les 4 jeux pour 8 euros. Je vous dirai ce que vous en pensez également. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Ah oui, je vais vous montrer aussi un jeu que j'ai acheté sur... Sur hochamp.fr C'est le coffret collector de Splinter Cell Freedom Edition. Donc, c'était vendu 29,90 euros. Et je voulais vous la montrer parce que j'aurais pu faire un unboxing. Parce que dedans, il y a la figurine. De Sam Fisher. Qui est assez belle. Qui est vraiment très bien détaillée. Il y a, dans le coffret, qui est assez beau d'ailleurs, le coffret. Il y a le steelbook. Qui est assez sympa aussi. On reconnaît un petit peu les lunettes du personnage principal. Le jeu, je n'ai pas encore essayé. Mais qui est vendu séparément. Et il y a une bande dessinée également. Et une bande dessinée de Tom's Clancy Splinter Cell & Coz. Et tout en français. Donc, franchement, j'ai trouvé que pour... Donc, c'était vendu sur hochamp.fr. Je vous conseille d'y aller de temps en temps sur ce site. Parce que hochamp, comment dire... Ils déstockent assez régulièrement leurs jeux. Surtout quand ils ont des versions collector. Et j'avais déjà acheté une version collector. de Max Payne également. Sur le site. Et je ne sais pas si vous avez fait. Je vous avais montré également le Colonial Marines Alien. Ce qui n'est pas un bon jeu. Mais qui, pour le coup, n'avait pas coûté très cher non plus. Donc ça, je suis assez content. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre encore ? Oui. Je me suis acheté ça. Je me suis acheté le Ultimètre NES Remix. Sur la Nintendo 3DS. Sur la Nintendo 3DS. Je vous le conseille aussi, ce petit jeu-là. Enfin, si vous aimez le rétro. Ça reprend tout un tas de jeux rétro. Que ce soit Mario, Donkey Kong, etc. Remis au goût du jour. Il y a des musiques d'époque, etc. Je saurais trop vous le conseiller si vous aimez un petit peu les jeunesses. Les jeux Famicom de l'époque. Le petit Ultimètre NES Remix. C'était sorti en démat sur le eShop. Et puis, ils ont eu la bonne idée de le sortir en matérialisé. Enfin, en version boîte notice. Enfin, la notice. Ça, par contre, je ne suis pas content du tout. Ça, vous me connaissez. Il y a le petit truc pour gratter, là. Et puis, en fait, il n'y a plus que de la pub. Il n'y a pas de notice du tout. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais pour le coup, voilà. Je suis assez content de ce jeu. Qu'est-ce que je... Oui, j'ai oublié de vous montrer ça. Un truc qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais que j'ai eu envie de grenier. C'est un coffret DVD sur l'intégrale de Gungrave. Gungrave, c'est un jeu... Enfin, oui, c'est un jeu à la base. C'est un jeu sur PlayStation 2. Assez stylé. C'est les créateurs de Trigon. Donc, beaucoup de gunfight, etc. Donc, il y a 26 épisodes, 6 DVD. Et j'ai eu ça pour 2 euros en vie de grenier. Ça, j'ai eu ça l'année de la semaine dernière. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Oui, peut-être les achats sur Micromania. Ils ont du déstockage aussi. C'est vraiment un peu... Là, j'ai une vidéo qui va durer longtemps, mais tant pis. J'ai acheté le petit booster pack Skylander Giants pour 4,99 euros au lieu de 20 sur PlayStation 3. Et j'ai trouvé... Alors ça, je n'ai pas compris. J'ai trouvé une télécommande sur Sony PlayStation 2 à 25 centimes. C'est du déstockage Micromania à Montevillier. Ça, c'est assez effarant. Et toujours dans le même esprit, à 10 centimes, le multitap sur la version PlayStation 2 également. Donc ça, je suis assez content parce qu'ils sont sous le blister. Je ne les avais pas. Voilà, très bien. Les dernières choses que j'ai achetées et que je vais vous montrer pour finir et terminer cette vidéo. J'ai acheté Alien Isolation sur la PS4. Alors, très très bon jeu. Surtout si vous aimez Alien, le film, vous allez retrouver tout un tas d'éléments, que ce soit au niveau du son, des personnages, les ouvertures de porte, etc. Si vous connaissez un petit peu le premier Alien, le film, vous n'allez pas vous perdre. Franchement, c'est un superbe jeu. Par contre, je trouve qu'il est un petit peu long. Enfin, un petit peu long. Il y a une super ambiance. Vous n'avez pas d'armes ou très peu. Vous pouvez vous planquer pour éviter de vous faire choper par Alien. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a pas mal d'aller-retour pour essayer d'augmenter la durée du jeu. C'est ce que je lui reproche un petit peu. Malgré tout, c'est un super jeu. Je l'ai acheté d'occasion. J'ai acheté en cash d'ailleurs. Je l'ai acheté à 39 euros, je crois. C'est pour ça que c'est ce qu'il m'a décidé de le prendre. Un très très bon jeu, je vous le conseille. Si vous avez une PlayStation 4 ou même la Xbox, je crois qu'il est sorti sur Xbox One. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'est pas sorti sur PlayStation 3. Vous me direz, je ne sais plus. Un très bon jeu d'ambiance. Franchement, c'est à faire. C'est un des jeux à faire en ce moment. Et dernière petite chose que j'ai acheté cet après-midi. Et ça, je suis assez content. Je vais vous les présenter parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait sur le Paris Games Week. Les Amiibos sont sortis. Donc si vous avez l'occasion de les voir, sans vous les prendre, elles sont superbes. J'en m'en suis pris deux. Déjà, le packaging, je trouve que la boîte est assez belle. Bon, là, c'est Donkey Kong. Et franchement, au niveau détail, c'est vraiment, vraiment très, très bon. C'est de très, très bonne qualité. J'ai pris le Donkey Kong. J'ai pris un deuxième personnage que vous savez que j'aime beaucoup. J'aime ça, Ran, de chez Metroid. Qui est superbe aussi. Je pense réellement que même les gens qui n'ont pas la Wii U, qui, comment dire, n'ont pas de Nintendo chez eux, je pense réellement que les gens vont acheter les Amiibos, ne serait-ce que pour la beauté des, comment dire, des personnages, des figurines. Je suis essayé de vous les montrer. Au niveau détail, elles sont vraiment superbes. Bon, c'est un peu cher. Elles sont dans les 15 euros, je crois, de mémoire. Je vous montre vraiment en détail. C'est vraiment superbe. Je vais vous montrer un petit peu, là, le Donkey Kong à plus près, pour que vous puissiez bien voir un petit peu la qualité du, comment dire, des figurines. Non, franchement, c'est des super figurines. Il y en a plusieurs, il y en a une dizaine, je crois, de disponibles. Et je crois qu'elles sont disponibles depuis hier, donc vendredi, 20 euros. Voilà. Donc, c'était mes achats. C'est mes derniers achats que j'ai fait sur un petit peu partout, que ce soit en cash, en vide-grenier, et en jeu neuf, Micromania, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très, très bon week-end, et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo de Lovecraft. Ciao, bye ! Oui, c'est encore Lovecraft. J'ai oublié de vous dire, si, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un t-shirt Call of Duty qu'on m'a offert, en fait, on m'en a offert deux. Donc, j'en ai un deuxième que je vous propose de vous offrir également. Donc, le tout premier qui me mettra dans le commentaire, vraiment le tout premier, qui me mettra dans le commentaire, je suis fan de Call of, et bien, ce sera pour lui. On n'oubliera, enfin, surtout pas qu'il oublie de m'envoyer en MP son adresse, que je puisse lui envoyer. Donc, je précise, c'est une version en taille XL, donc, ce n'est pas de la petite taille. Là, c'est du XXL, pour moi, c'est très bien. Mais, donc, j'en ai un deuxième. Donc, le tout premier qui est intéressé, qui me marque dans le commentaire, je suis fan du Call of, ce sera pour lui, et qu'il n'hésite pas à m'envoyer surtout son MP. Je profite aussi de faire une petite dédicace à Coda, qui est un YouTuber belge, très, très, très drôle. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Bon, il fait des vidéos de retour de vide-grenier, etc. Et je vous conseille de voir une de ses dernières vidéos, où il vous présente sa cousine, qui s'appelle Thérèse. Je saurais trop vous conseiller. Franchement, c'est très, très drôle. En plus, il a un bon petit accent belge, que j'aime beaucoup. Enfin, je lui ai déjà dit, il n'y a pas de problème. Et franchement, j'ai bien rigolé. Donc, petite dédicace à toi, Coda. C'est franchement, j'aime beaucoup ce que tu fais. Tu mérites d'avoir beaucoup plus d'abonnés que ça. Allez, à plus. Ciao, bye. Ciao, bye.